RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. On en parlait dès hier matin sur RTL. Luc Châtel a dévoilé hier un plan pour que les enseignants absents, pour de courte durée, soient remplacés plus facilement. Alors il y a des principes, que chaque académie se dote d'un vivier de remplacement, qui serait composé de jeunes retraités de l'éducation ou d'étudiants en cours de formation. Et puis il y aura aussi la possibilité pour les remplaçants de passer d'une académie à l'autre. Voilà pour le principe. Cela dit, on va dire que c'est un vieux problème. On se demande pourquoi cette fois ça marcherait. Vous voulez y croire ? Tous les parents ont envie d'y croire. Tous les parents béniront Luc Châtel. Et les enfants bien sûr le maudiront, s'ils réussissent. On a envie de croire que les étudiants vacataires feront autre chose que de la garderie. On a envie de croire que leur niveau de licence n'est pas trop nul et qu'ils feront moins de fautes d'orthographe que leurs élèves. On a envie de croire que les retraités de l'éducation nationale auront envie de revenir devant ces élèves qu'ils ont fini à la fin de leur carrière par détester. On veut croire que le budget de l'éducation nationale, déjà énorme, pourra payer ces salariés en fin de course qui sont plus chers que les débutants. On a envie de croire aussi que les académies dont vous avez parlé arriveront à s'entendre et à se prêter des remplaçants nécessaires. Aujourd'hui, un prof dans le 15e arrondissement de Paris ne peut pas remplacer un prof à ici les Moulineaux car ils ne sont pas de la même académie alors qu'ils sont sur la même ligne de métro. Même chose pour Bagnolet et le 20e arrondissement et bien d'autres cas. Châtel se vante de piloter au plus près du terrain, de faire du cousu main comme il dit. Alors qu'en vérité, il sera obligé de compter sur la bonne volonté des recteurs qui, la décentralisation aidant, se sont souvent organisés en petits féodaux, ignorant les besoins de leurs voisins. La décentralisation, ça fait toujours chic, moderne. Et pourtant, en l'occurrence, une main venue de Paris qui contraindrait les uns et les autres à s'entendre, ça serait peut-être pas mal. Mais contrairement à son prédécesseur, Luc Châtel a renoncé à faire une agence nationale de remplacement. Les syndicats n'auraient pas aimé. Vous aimez y croire, mais je dis attention Eric, si ça continue comme ça, vous allez croire au Père Noël. Vous savez, on a envie de croire que Luc Châtel, dans son élan, va s'en prendre à cette manie des stages, souvent bidons, qui sont une des principales causes de l'absentéisme de courte durée. Les stages de formation à la violence et autres fadaises, pédagogistes, qui sont souvent des occasions commodes de parlotte et de détente. On a envie de croire que les 10 000 profs qui, sur les 50 000 profs remplaçants titulaires, n'ont encore jamais trouvé une classe d'enfants sur leur chemin, le trouveront enfin. On a envie de croire que ces 50 000 profs titulaires, remplaçants, dont le ministère nous parle, sont des vrais êtres humains, des êtres humains comme vous et moi, de chair et d'os, des vrais profs, quoi, et pas de simples créations administratives, les fameux équivalents postes. On a envie de croire que Luc Châtel ne reviendra pas sur le grand acte de courage de Xavier Darko, ce qui avait supprimé les IUFM, l'antre des théories pédagogistes qui ont fait tant de mal aux enfants, et qu'il osera remettre en question la qualité de prof de ces innombrables spécialistes des sciences éducatives, sortis de ces IUFM, et qui ne se privent pas d'enseigner. Mais en disant tout cela, on sait tout de suite qu'on a fait un rêve et qu'on s'est transformé en utopiste fou. Alors, pardonnez-nous, monsieur le ministre, mais c'était tellement bon d'y croire. Il était peut-être un peu crédule ce matin, Éric Zemmour, c'est signé Z comme Zemmour. A demain, Éric Zemmour.